Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, mes papiers, comme je vous avais dit la dernière fois, dans la dernière vidéo, j'avais pris une feuille de 21.6 cm par 28 ou de 8.5 cm par 11 pouces. Je l'ai coupé en deux sur la ligne la plus large, j'ai coupé en deux. Ensuite, j'ai plié en deux les autres. Alors si vous prenez comme quatre feuilles, ça va vous faire huit feuilles une fois que vous les rejoignez. Et puis à ce moment-là, ça vous fait un petit cahier. Alors ensuite, vous pliez au centre. J'ai enlevé une portion ici, parce que bon, quand on a des feuilles à l'intérieur ici, vu qu'elles ne se rendent pas au plus loin comme celle-ci, alors ça ressort ici, donc on doit couper un peu au moins. Et puis, je les ai fripées après. Alors comme je disais, je recommande de plier avant, d'avoir le pli du centre. Ensuite, vous faites les friper. Parce qu'une fois qu'elles sont fripées, c'est difficile à les mettre égales et puis faire le pli correctement. Ça, c'est un petit truc. Alors ça, c'est fait. Puis, justement, c'est le bon format pour entrer dans mon petit album ici. Alors ici, j'ai pris une feuille de papier cartonné, juste un peu plus haute, environ, je dirais, 6-7 mm plus haute, un quart de pouce. Et j'ai pris toute la longueur ici, qui se trouve à être 28 cm ou 11 pouces. Alors ici, je vais garder une petite distance, pour que les feuilles n'arrivent pas juste au bord. Alors, on aime bien garder une petite distance. Et je vais faire une marque ici, là où est-ce que mon premier pli va être fait. Alors, je fais mon premier pli. Et j'en fais un autre. Alors ici, moi, je crois que 3 mm, ça va être suffisant. Pour tout ça, parce qu'on n'ajoute pas de photos, là, c'est juste de l'écriture. Alors, 3 mm, 1 huitième de pouce. Voilà. Je passe ma petite... Ensuite, je vais calculer la distance que j'avais. Alors ici, moi, j'ai 4 pouces et demi en centimètres, ça me donne... Alors, on peut aller à 11.2. Et j'aurais fait une ligne, même chose, pour la ligne de coupe, même distance. Là, je vais la couler. Vous pouvez toujours la plier si vous voulez faire une petite pochette. Mais bon, je trouve que c'est juste un cahier jaune à ligne. Alors, on a suffisamment de pochette dans l'album, pour ne pas en ajouter. Alors ça, je vais serrer ça. Alors là, je vais plier mes deux plis. Comme ceci. Ça vous fait un angle droit, comme ceci. 3 mm, 1 quart de pouce. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va avec notre règle. Alors, je vais me prendre un crayon. J'avais un crayon, je ne le suis plus. Oups, un petit peu m'envisé. Alors là, je vais calculer environ 3 cm du bord. Je me fais une petite marque. Alors, environ 1 pouce, c'est un quart. 1 pouce et un 8. Là, je vais faire un petit coup. Alors, je vais percer mes dents dans la tranche. Dans le gousset que je me suis tracé avec les lignes de pliure. Ensuite, je prends mon petit cahier. Je vais l'enligner, que j'ai la même distance de chaque côté, environ 4 mm. Et je vais faire une marque avec mon crayon sur le pli. Ensuite, alors c'est toujours la même technique. Ceux qui l'ont déjà vu, vous la connaissez. Alors là, je vais aller au centre. Je vais aller pincer mes pages au centre, comme ceci. Et puis là, je vais sur le pli, sur ma marque. Et puis, je vais lever pour voir si je me trouve être sur le pli aussi à l'intérieur. Alors, ce n'est pas tout à fait. Je vais le prendre. Alors, je plie très bien au fond, comme ceci. Je le pince. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup de feuilles que c'est plus difficile de l'avoir droit. Et puis, une fois qu'il est pincé, je vais l'ouvrir. Ici. Là, je suis correct. Même chose de l'autre côté. Ici. Je vais voir si je suis vis-à-vis le pli de la feuille du centre. Voilà. Là, je me retourne comme ceci, comme il était au départ. Puis là, je vais vérifier. Alors, quand je replie, si je mets mes trous que j'ai faits dans mes pages vis-à-vis les trous du petit cahier, si j'ai toujours la même distance à chaque côté. Si jamais je n'ai pas la même distance, c'est que j'avais peut-être mal centré mon cahier et puis qu'il n'y a pas le même espace de chaque côté du petit trou. Donc, il pourrait y avoir un décalage. Alors, il faut le placer pour que ce soit bien égal. Une fois que c'est fait, là, je vais pouvoir effacer mes petites marques pour qu'on les voit. Alors là, ça vous prend un aiguillé de fil. Alors, vu qu'on a juste deux trous, vous pouvez calculer deux fois et demi, ou même deux fois, la hauteur de votre petit cahier. OK? Alors, on enfile et puis là, si vous voulez faire le nœud à l'extérieur, vous allez commencer à l'extérieur. Si vous voulez que le nœud soit à l'intérieur ici, vous allez commencer à l'intérieur. Moi, je le fais à l'extérieur parce que je trouve ça joli, un petit fil qui dépasse. Et c'est votre choix. Là, vous passez dans les trous. Si vous avez de la difficulté, vous allez feuille par feuille s'il faut. Comme ceci. On se laisse une bonne longueur. On fait la même chose de l'autre côté ici. Dans toutes les feuilles. Puis, dans le cahier. Le petit couvert du cahier. Et puis, je passe au travers ici. Comme ceci. Alors là, c'est important de bien serrer. Pas au point de déchirer, mais quand même assez bien serrer pour que vos taches soient bien solides. Que ça ne soit pas lâche. Comme vous le connaissez. Comme ça. Ok. Alors, on fait un nœud. On tient vraiment bien rigide. On met notre doigt. Je vais faire un deuxième nœud. Comme ceci. Et un troisième dans l'autre sens. Alors, si vous avez mis le nœud par-dessus, ensuite vous mettez l'autre par-dessus. Parce que sinon, c'est des nœuds autour d'une ficelle droite. Puis, ça ne tient pas. Je me garde une petite longueur. Puis là, je vais pouvoir décorer. Alors, je trouvais que ce serait une bonne idée d'utiliser ma carte. Cette journaline ici. Qui est justement dans cette direction. Puis, quand même que ma poche est comme ça. On va la mettre comme ça. Ça va. Alors, je vais devoir tailler un petit peu de papier. Puis, mettre une petite incrustation ici. Puis, mettre une petite ficelle si vous voulez. Pour le tenir. Comme vous voulez. Moi, je vais arrondir les coins aussi. Et puis, derrière, si vous voulez, vous pouvez mettre aussi un papier. Mais là, on a fait 3 mm. Donc, on devrait faire notre boîte au moins 4 mm d'épaisseur. Parce qu'on a tout ça. Je veux dire, on a ça ici. Mais quand même. Surtout si on croue l'arrière ici. On va quand même avoir pas mal d'épaisseur à entrer dans la boîte. Alors, on va garder ça en mémoire. Qu'on doit faire 4 mm pour la boîte. Alors là, je vais me prendre un papier. Un autre papier encore. Comme ceci. Et puis, là, je vais calculer la largeur de mon cahier. Je vais me garder environ 1,5 cm. 2 cm. 2 cm, 1 pouce. Là, je vais placer mon cahier. Je vais me garder encore ici. Alors, j'ai gardé 2 cm environ. Presque 1 pouce. Je me garde encore un 3 ou 4 mm. Ici, même chose. Pour ce qui est de la hauteur, ça pourrait être au moins la moitié, je dirais. Pour pas que le cahier, s'il est entré comme ça, il pourrait bouger. Un gris qui va être quand même assez serré. Mais je vais me calculer environ un peu plus que la moitié de la hauteur de mon cahier. Alors, je vais vous donner les mesures. Alors, le centre entre mes deux marques qui vont faire la largeur de la pochette boîte, j'ai 15,5 cm. Alors, j'ai 6 pouces et un 8. Et puis, la hauteur, en centimètres, j'ai 6,5 cm. Ce qui fait 2 pouces et 3 quarts. Alors là, on a ces marques-là. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à peu près aussi 2 cm. la même distance à peu près qu'on a laissé ici. On va se couper un morceau comme ceci. Puis, même chose en bas de nuit. Alors, au pire, si on en a plus, c'est correct. Ça va être abattu à l'intérieur. Je ne vais plus faire dans l'autre sens. J'aurais économisé du papier. Garde. J'aurais fait comme ça. Et bon. Alors là, la planche a rainure. Alors, je vais commencer par faire les marques que je me suis faites. Comme ceci et comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un 4 mm. Alors, ou bien vous allez avec votre planche pour trouver 4 mm. Ou bien, si vous aimez mieux, vous pouvez calculer 4 mm et puis faire une trace avec votre crayon et puis ensuite faire la ligne de pliure. Alors, 4 mm ici. Ça me donne ces deux marques ici. Puis, il me reste la couture chaque côté. Comme vous voyez, avec le 2 cm, ça me donne une bonne couture. Ici, je vais faire une marque vis-à-vis environ, à profondeur. Et je me fais encore là un 4 mm. C'est important de toujours avoir l'espace boîte de gousset à la base qui est la même chose que ce qu'on a laissé ici pour que ça fasse un beau carré de boîte ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper tous ces carrés, ces rectangles-là. Alors, tout ce qu'on garde, c'est les côtés, le bas, le côté ici. Avec les lignes de pliure qu'on a fait. Alors, j'enlève tout ce coin-là. Comme ça. Alors, là, il me reste mon rectangle principal. J'ai mes goussets et puis mes coutures. Là, on va plier tout ça dans le même sens. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais plier les côtés d'abord. Là, je vais mettre de la colle puis la mettre ici si vous voulez sur la couture de la base. Là, on va faire un bon angle de 90 degrés à chaque côté. Bien important. Puis, on tient aussi le centre ici pour qu'on soit certain et puis ici sur les côtés aussi. Que ce soit un bon angle de 90 degrés exact pour qu'on soit certain que ça soit bien droit. Ici, je vais aller avec mon plioire je vais aller presser sur ma colle dans le coin. Même chose ici. Je vais placer ça bien droit puis presser. Vous pouvez faire à la fois si vous préférez mais assurez-vous de bien tenir le centre ici pour faire l'angle ici. Sinon, vous allez risquer d'avoir ça qui n'est pas droit. Puis là, vous arrivez ici puis c'est tout en angle. Ensuite, alors, ce que je vais faire vous pouvez mater ici aussi. Alors, je vais mater le fond la même chose que j'avais fait de l'autre côté. Alors, je me rends environ un millimètre du bord sur le plateau ici. Un millimètre ici. Ici, je vais aller exactement à la largeur de mon papier qui couvre ma tranche. Je vais mettre mon oncle. Je vais mettre mon oncle. ici. Alors, encore ici, si vous avez décidé de faire une doublure de page, il faut la faire avant de mater. Je vais avoir mis un lien dans la vidéo dernière où est-ce qu'on a fait l'interaction du couvert avant parce que j'ai parlé aussi des doublures de page si jamais vous vouliez l'avoir. Alors, je vais mettre dans la boîte de description le lien du tuto comment faire la doublure de page. J'ai déjà fait un tuto express pour ça, je crois. Bon, alors là, on va tout cacher ça. Il y a le doigt ici. Il y a le doigt ici. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir poser. Alors, je vais effacer mes marques ici. Alors là, je vais pouvoir installer ma petite boîte, ma pochette boîte. Alors, on va plus la couvrir avant ou après comme vous voulez. Alors, on met la colle sur tout. Ici, c'est bien important d'en mettre suffisamment parce que c'est important que ce soit bien collé. Parce que si ce n'est pas bien collé ici, dessous, quand on va le coller, quand vous arrivez pour entrer votre cahier, s'il y a une bosse qui n'est pas collée, le cahier n'entrera pas. Alors, c'est important. J'en mets peu, mais j'en mets partout comme vous voyez. Puis là, il faut mesurer la hauteur du cahier. Alors, ça va être comme ceci. Alors, si je la mets environ à 2-3 mm du bas, je fais le carrel. Parce que ça entre ici pour que ça dépasse de votre couvert. Alors là, je la mets comme ceci. Moi, je vais centrer à gauche, à droite. Même chose. Assurez-vous que vous, ici, que vos goussets soient bien, bien verticaux. Bien droit ici, en bas. Ensuite, on va les presser comme ceci. C'est important d'être bien droit. Ici aussi. Puis, à la base, bien, bien collé. Bien pressé. Puis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller porter un autre papier que je vais aller entrer pour cacher les coutures. Ou, ce qu'on aurait pu faire, c'est de biseauter, ici. Pas qu'on voit les coutures. Moi, je vais mettre un papier à l'intérieur. Une petite bande, là. Alors, supposons que ce serait, supposons que ça peut être la même chose, d'ailleurs. En fait, une bande comme ceci qui va tout finir ça. Et puis, ça va cacher. Ensuite, mon cahier va bien entrer ici. Surtout, une fois que ça va être maté, que je n'aurai pas les coutures, là, dans les... que je vais prendre dans mon cahier. Comme ça. Alors, voilà. Puis, vous décorez ici. Mais attention, on a pris beaucoup d'épaisseur, là. Il faut penser que notre système de reliure, ici. Alors, je crois que l'épaisseur qu'on a ici et ici est à peu près la même. Celui-ci ne s'expandra pas, mais celui-ci va s'expandre un petit peu. Voyez, on l'a... Du fait qu'on n'a pas collé jusqu'en bas, il peut s'expandre un petit peu. Alors, peut-être qu'on pourrait exactement centrer notre système de reliure. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais avant, on doit vérifier la hauteur. Alors, je vais mettre une paire comme ceci. pour que ça soit bien, comme je dis, 3 mm. En fait, que notre bande, ici, est la même largeur que notre page. Habituellement, quand je fais le système des pages flottantes, il est plus petit. Alors, c'est important de l'installer et de voir pour que la page arrive en bas. Ensuite, on fait une marque vis-à-vis la base de cette bande. Mais ici, dans notre cas, on est la même hauteur. Donc, je vais aller mesurer avec ma carte, ma page, ici. Alors, il ne faut pas oublier, j'avais dit qu'on mettrait à peu près 2 ou 3 mm, ou peut-être même égal avec le papier de base, ici. Et puis ici, on gardait de la hauteur à cause des onglets, ici. OK? Alors, on va le poser à peu près égal avec le bas, ici. Ça. Puis ici, vous vous souvenez, on avait biseauté. Alors, moi, je vais le mettre en haut. Comme ça, quand je vais arriver pour poser mes pages, je vais faire ceci et ceci. Si vous vous posez en bas, vous allez faire ceci et ceci. Ça revient au même. Un des deux. Alors là, on met la colle. Alors, moi, j'avais posé du ruban adhésif à deux faces quand j'avais fait cette portion. Quand j'avais collé les petites... les bandes qu'on avait créées avec les lignes de pliure. Et puis, je suis arrivée ce matin, parce que c'était hier. Je suis arrivée ce matin, puis c'était tout décollé. Alors, je pense que mon ruban adhésif à deux faces, il ne colle plus beaucoup. Alors, j'ai tout remis avec de la colle, finalement. La colle liquide, celle-là. La taquée. Taquée. Bon, alors là, il faut en mettre pas mal parce qu'on a besoin que ça reste collé bien ça. Alors, il faut en mettre beaucoup. Puis, on va installer bien centré chaque côté ici de la tranche, à peu près, le mieux possible. puis, je dirais peut-être à un millimètre du bord, pas plus. Tout juste sur le côté. Alors, comme ceci. Ici. Bien droit. Je vais le mettre tout juste sur le bord en bas. Alors, il n'y aura pas de matage ici à faire en bas. Si on laisse juste un millimètre, puis ensuite, on le voit, on doit mettre une ligne de papier de design pour mater sur le dessus. Puis, c'est difficile parce que c'est trop étroit. Alors, ou bien on laisse 3 ou 4 millimètres, ou bien on le met droit sur le côté. On va aller presser tout ça. Puis, on va le laisser comme ceci pendant un petit bout. Pendant ce temps-là, on va mater le fond. Alors, moi, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que je mettrais comme papier de matage. J'aurais dû regarder ça avant. Je vais mettre quelque chose avec du bleu. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que j'ai mis avec ça? Oui, je pense que ce serait bien ça. Je vais couper ça bien droit. Alors là, je vais mesurer. Alors, je vais faire une bande ici. Je vais faire vous allez avoir besoin de au moins la même largeur que votre bande ici. Alors là, vous allez avoir en approximatif. Pour ce qui est de la hauteur, vous allez arriver tout juste en bas ici et laisser dépasser environ 3 millimètres plus haut de votre papier design. Parce que quand on va tous les coller, ils vont tous dépasser et ensuite, on va arriver avec un papier et on va tout cacher ça. Ça va faire plus propre que si on arrive exact et qu'on n'est pas tout à fait exact et qu'on arrive ici et qu'on voit la différence. Alors, laissez-les dépasser 3 millimètres facilement. Puis ensuite, vous allez voir que vous allez avoir un beau résultat. Je vais me couper ça. Comme ceci. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'avoir à peu près une continuité. alors, je vais placer mon premier pour mesurer la distance que j'ai besoin entre ici, tout juste sur le dessous du plateau, là où il n'y a pas de pli, jusqu'à environ un demi ou un millimètre à l'intérieur du pli. Alors, je vais me faire une petite marque ici et je vais la couper. En principe, ça devrait être, peut-être pas pour celle-là, mais toutes les 4 autres ici, ça devrait être la même chose les 4 quand on va les couper. Alors, celle-ci, moi, je vais tout ancrer autour. Puis, je vais la coller ici. Alors, vous voyez, ça dépasse ici 3-4 millimètres, c'est parfait. Alors là, je vais mesurer les autres. Alors, tout juste un peu plus étroit que l'espace. Puis, je vais en faire 4, pareil. un petit peu moins que 3 quarts de pouce, c'est mon cas. Un peu moins que 3 quarts de pouce, c'est ça. Oui. Un petit peu moins. 1, 2, 2, 3. Ça, quand vous avez des bandes ici qui sont posées individuellement et qui ne sont pas égales, alors les espaces entre les pages ne sont pas égaux, il faut mesurer chaque espace. comme ça. Parfait. Puis, lui, ici, je vais tailler ce qu'il me reste à tailler. Alors, juste que sur le plateau ici. C'est la dernière. Un petit peu moins. Voilà. Alors là, elles sont toutes taillées. Alors, ils vont me rester à plus les ancrés puis les installer. Puis, si vous voyez que c'est un peu trop étroit, on a enlevé une petite lisière. c'est important que ça entre bien à plat puis que tout soit bien mobile. Là, c'est supposé que je crois que ça va très bien comme ça. Comme ça. Celle-là ici. Celle-là ici. Alors, vous allez les coller pour que ce soit tout bien égal ici, tout juste sur le bord de votre morceau de papier du système de relure. Bien égal. Et 6 morceaux. Comme ça. Puis ensuite, quand vous allez avoir tout collé ça, il va vous rester à prendre une bande du même papier. Là, vous allez calculer si vous l'appuyez directement sur les bandes ici d'attache et puis vous gardez environ un demi-millimètre ici. Et puis, vous calculez là, je ne les ai pas collés là, mais une fois qu'on a tout collé à partir du papier ici, le début, jusque celui-ci exactement la même chose. Puis, vous allez le coller. Quand vous allez le coller, vous allez embarquer par-dessus les petites bandes qu'on a laissé dépasser de 3 à 4 millimètres. Là, ça va faire très propre, vous voyez? Ça fait très propre. C'est ça, la technique. Alors, moi, je vais tout faire ça. Je vais tout faire ça ensuite. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à poser les pages. Est-ce qu'on a le temps? Un, trois. Je pense que oui. Alors, les pages, c'est très simple. Alors, premièrement, ce que vous faites, vous allez... vous allez avoir tout fait ça. C'est plus facile de faire tout ça avant de poser les pages qu'après. Alors là, vous allez bien vous assurer que vos pages sont dans le bon ordre. Alors, vous avez la première, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième et que... C'est ça. Alors, on a toutes les attaches ici. Parfait. Alors là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre la colle sur les bandes d'attache. Mettez-en amplement en haut pour être certain que ça reste bien collé. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup parce que quand vous allez entrer votre carte, toute la colle, s'il y en a beaucoup, ça va pousser et ça va tout aller sur votre papier design qui est déjà posé. Si vous préférez aussi, vous aimez mieux mettre le papier design entre les pages après. C'est possible aussi. Donc ça, ça évite que si jamais il y a des dégâts de colle, que de l'enlever et ça ne va pas gâcher votre papier design. Alors ici, tout ce qu'on a à faire, c'est de trouver le centre. Entrer comme ceci. Puis, vous l'entrez de même. C'est tout. Là, il faut presser longtemps. Vous voyez ici, moi j'ai de la colle qui est débordée. Je l'enlève avec mon ongle. Puis là, il faut presser tout ça jusqu'à ce que ça soit bien solide. Alors, pour savoir si c'est bien solide, si c'est bien fini de coller, quand vous le tournez comme ceci, si vous voyez que ça veut faire une poche, ça veut dire qu'il n'est pas collé. Puis, forcez pas pour aller en bas complètement. S'il reste un demi-millimètre ou un petit espace tout petit, c'est correct. C'est pas grave si c'est pas bien collé. Ici, puisqu'on a un petit espace de trop, on va le pousser pour que ça soit bien égal avec la base du papier. Si vous avez un espace de plus. Si vos bandes ici sont un peu plus étroites que les bandes d'attache sur la page. S'il y a un petit jeu que ça bouge, je vais vous montrer avec celle-ci. Alors moi, ça rentre bien. Mais si vous vous poussez comme ça et que ça bouge, ça veut dire que c'est pas exactement la même largeur. C'est correct, pas de problème, mais assurez-vous qu'en bas, ça soit bien égal. Alors vous la poussez complètement ici pour que ça soit tout bien égal. Alors vous faites ça pour les cinq pages. Ensuite, il vous reste à décorer le dessus. On a tout terminé. Si jamais vous avez voulu mettre une petite attache de quelque chose ici, une décoration, il est toujours temps de le faire. Idéalement, c'est de le faire avant de poser notre bande ici qui couvre la tranche. Mais c'est toujours temps de le faire avec les petites attaches parisiennes ici. Vous allez couvrir de papier design ici. Mais si vous avez tout maté, fait les designs, il serait peut-être trop tard, à moins de mettre un sticker ou remettre une bande de quelque chose par-dessus. Alors ça, il faut prendre le temps de le faire. Alors je n'aurai pas le temps d'en faire plus qu'une parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps sur ma caméra. Et puis, alors vous voyez, ça plie comme ceci puis ça plie comme ceci. Le papier est très épais, mais il y a de la difficulté à plier. Vous allez voir, ça va plier. Vous allez l'avoir vu de toute façon au dévoilement. Puis moi, je vais inscrire un petit peu là. Je vais le travailler un petit peu. Puis ça va être tout terminé. Il me reste à faire ceci, faire la carte derrière et puis mettre mon petit cahier ici puis décorer mon devant. Puis c'est tout. Alors voilà, c'est ça la série. Ça termine aujourd'hui finalement. Je pensais que ça aurait été un petit peu plus long, mais c'était déjà suffisamment long, je trouve. Alors, on complète ça et puis voilà, j'espère que vous avez suivi la série. Dites-le moi si vous voulez le faire, votre petit album. Il est très facile, comme vous voyez et puis peut-être un peu de difficulté pour faire les interventions. d'avoir regardé cette vidéo.